Bonne année ! Déjà je te souhaite une excellente année, nouvelle année, bon réveillon et tout, profite bien, profite bien de 2021, tu regardes sûrement cette vidéo en plus en 2021, donc je te souhaite évidemment une excellente année, en espérant que ça se passe bien, niveau santé, machin, on sait que c'est des sujets qui sont assez compliqués, je te profite de cette vidéo déjà pour te souhaiter le meilleur, simplement, donc je te souhaite vraiment le meilleur qui puisse t'arriver, j'espère que tu vas bien, et je te remercie énormément déjà d'être là, de regarder cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir, je vais profiter de cette petite vidéo pour déjà te parler un petit peu de moi, et surtout te parler des projets qui vont arriver pour 2021, bon, tu as sûrement pu le voir, j'étais pas très présent, cette semaine, voire même pendant deux semaines, souvent, au final, c'est un très bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière le rideau, qui sont en train de se préparer pour préparer la suite, prendre un petit peu de recul, voir quels sujets vont continuer, quels sujets vont être mis en avant, et qu'est-ce qui va se passer sur la suite au niveau de la chaîne, au niveau de Twitch, au niveau de Discord, au niveau de tout ça, donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les prochains trucs qui vont arriver, j'espère que tu as kiffé, c'est parti pour voir tout ça ! Dans un premier temps, les guides vont reprendre de manière assez forte au niveau de Shadow Hunt, par exemple, tu as peut-être pu le voir, le guide du voleur hors la loi, qui te va expliquer dans le détail les légendaires, congrégations, optimisation, cycle mono-cibles, cycle multi-cibles, absolument toutes les billes pour réussir à progresser et maîtriser son personnage. La grosse différence, c'est que je vais faire un petit peu comme j'ai fait à l'époque de Clash Royale, c'est un truc qu'on m'a pas mal suggéré et remonté, c'est que je vais en faire pas mal en duo, c'est-à-dire que je vais être avec quelqu'un qui s'y connaît vachement bien, qui pratique la classe à niveau compétitif et avec laquelle on va échanger. Ça va amener également à des questions, à des débats, à des points précis d'interrogation, ça va se passer du coup avec la personne qui va partager son propre écran, donc ça ne sera pas mon interface, mais du coup on va pouvoir discuter de 8 cora, on va pouvoir discuter d'optimisation, etc. et avoir un maximum de billes avec quelqu'un qui pratique au jour le jour la classe. Donc ça, ça va arriver sur de nombreuses classes, ça va arriver avec du démoniste affliction, avec du chasseur précision, et il va y avoir des trucs comme ça, du moine marche-vent, il va y avoir pas mal de classes qui vont arriver petit à petit où justement des personnes qui ont les connaissances qui vont te permettre d'échanger et de t'apporter sur comment tu vas jouer la classe. Ça, c'est une des premières briques qui va arriver. C'est le retour de la série de vidéos « Bien choisir sa classe à Shadowlands ». J'avais fait une vidéo sur les tanks qui étaient du coup celle-ci, simplement pour voir un petit peu quelles sont les forces, les faiblesses, est-ce que c'est DPS, quels sont les outils, l'apport, pour que quand tu puisses choisir ta classe, tu saches exactement tout ce qu'elle fait. Mais même grosso modo, si tu veux comprendre la classe, c'est excellent, parce que tu as juste à regarder la ligne du document ou à écouter la vidéo et tu vas exactement comprendre quel est l'intérêt d'un paladin protection, quel est l'intérêt d'un guerrier protection, quel est l'intérêt d'un shaman heal. Donc là, j'ai construit petit à petit avec Châtaigne qui m'aide là-dessus les autres parties. Donc par exemple, au niveau de la partie heal, ça va être cette partie-là qui va arriver où tu pourras en savoir davantage sur qu'est-ce qu'un paladin heal, qu'est-ce qu'un shaman heal et sur quelle classe tu peux partir si par exemple tu as envie de commencer le healing ou si par exemple tu joues prêtre sacré mais tu as envie de jouer druidil et tu as envie de savoir quelles seront réellement les différences pour toi. Cette série de vidéos-là va t'apporter tout ça. Outre ça, il va également avoir des podcasts qui vont être vidéos et audios. Donc il y aura un petit peu des deux qui vont permettre déjà de débattre de sujets, d'actualités, du raid, du mythique plus, du pvp, grosso modo, de wo, de son extension, de comment ça se passe, du farming, etc. Donc de tous les sujets autour de World of Warcraft. Et il va également y avoir des versions podcast, d'actualités et de débats qui vont arriver sur Spotify. Ça, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça sera plutôt aux alentours de février, mars. C'est des trucs qui sont en cours de réflexion, en cours de construction, mais c'est des trucs qui vont arriver bientôt. Donc il y aura des podcasts qui seront à écouter sans forcément avoir l'image. Ça peut être simplement le faire tourner sur son application YouTube quand on est dans le train. Ça peut être le mettre de côté au boulot où il n'y a pas forcément besoin d'image. C'est vraiment pour but d'avoir de l'information, de l'actualité, du débat autour de l'univers de World of Warcraft. Et du coup, le tout évidemment en francophone. On va également avoir des suites de trucs qui permettent de savoir s'optimiser soi-même. J'avais fait par exemple quelques vidéos là-dessus sur par exemple comment booster son propre DPS, comment connaître son cycle DPS, comment l'optimiser, etc. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Je vais reprendre cette série de vidéos-là où vraiment l'idée, c'est que si tu suis ces guides-là à la lettre, tu vas pouvoir t'améliorer toi-même. Tu vas découvrir différentes astuces, techniques pour réussir à t'améliorer. Où est-ce qu'il faut aller chercher de l'information ? Quand, par exemple, il n'y en a pas ici, où est-ce que tu vas chercher de l'info ? Les sites qui sont pertinents, ceux qui te sont moins, les trucs à faire attention et grosso modo, toute une partie de self-improvement autour du jeu. Ce qui va arriver avec une autre rubrique qui va être très personnalisée. En gros, sur Discord, ce que je vais faire. Donc, sur Discord, si tu n'es pas dedans, n'hésite pas à rejoindre sur le serveur Discord officiel de la chaîne, où on est là pas mal nombreux, où il y a des Discord de classe, etc., il va y avoir l'ouverture d'un salon qui va être là pour postuler pour avoir un coaching qui va être retransmis en vidéo. L'idée, c'est de justement profiter d'un coaching personnalisé avec une personne qui va ressortir en vidéo histoire que tu puisses voir toi-même quels sont les processus d'amélioration qu'on peut avoir. Genre, par exemple, la personne peut avoir les mêmes problématiques que toi et tu vas dire « Oh putain, mais c'est pas mal ! » Et le fait, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui soit aidé, ça va te permettre justement de pouvoir t'aider toi-même. C'est un nouveau type de série de vidéos. Je n'ai aucune idée de savoir exactement comment ça va rendre, etc., mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Donc, il va y avoir l'ouverture d'un salon là-dessus au niveau de Discord qui va permettre de postuler pour permettre d'être coaché dans des séries de vidéos qui vont arriver sur la chaîne de la même façon pour essayer de s'optimiser, voir un petit peu quels sont les blocages, les problématiques. Est-ce que c'est lié au Mythic+, est-ce que c'est lié à certains boss en raid, est-ce que c'est lié à du PVP ? Il va y avoir un petit peu des coachings sur ces trois catégories-là. Donc, il va y avoir un appel sur, OK, est-ce que ton problème, c'est l'optimisation de ton cycle DPS ? Est-ce que ton problème, c'est ta gestion de manin en raid ? Est-ce que là où tu sens qu'en tout cas, tu as des difficultés, est-ce que c'est passer 1500 de cotes en arène ? Tu te dis, putain, je ne comprends pas, machin. Est-ce que, enfin, voilà, ça va être des séries thématisées où je vais te faire un appel sur, OK, est-ce que tu es dans cette catégorie-là ? Est-ce que tu as du mal la DPS avec ta classe en raid ? Oui, non. Si c'est oui, boum, tu me balances ta demande et du coup, ça sera trié à la volée en espérant faire tourner un maximum de personnes, évidemment. En tout cas, du coaching, du coup, personnalisé qui sera retransmis en vidéo. Et au niveau de la chaîne, on aura également l'arrivée de guides dédiés au PVP. Il y a plein de trucs à dire, j'en ai fait beaucoup dans mon coin. J'ai encore beaucoup à progresser, évidemment, mais je commence à avoir quand même des bases assez conséquentes sur qu'est-ce que font les classes, qu'est-ce qu'il faut faire en PVP, etc. Donc, j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai encore énormément à progresser également parce que c'est un mode de jeu particulièrement compliqué. Donc, j'ai encore vraiment beaucoup à progresser. Donc, ça, ça va également se passer sur des live Twitch. Donc, je vais faire des live où je vais faire de l'arène ou essayer de monter avec mon mate. Voilà, par exemple, je joue beaucoup avec Surge qui m'aide énormément également là-dedans, qui a une grosse expérience donc avec les personnes également qui sont là également pour apporter. Je vais essayer de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un maximum d'informations qui ressortent en PVP et il va y avoir une version très débutant avec des trucs de base mais tous les macro PVP, les arenas 1, 2, 3, les focus, tous les trucs qui sont vraiment propres au PVP au niveau des targets de macro, etc. Tout ce qui va être macro, add-on et compagnie. Des trucs basiques. Basiques débutants mais pour bien débuter en arène, comprendre un peu comment ça marche, les DR et compagnie. Ensuite, il va y avoir une partie plus avancée qui va rentrer plus en détail pour les joueurs moyens, on va dire intermédiaires, sur la gestion des maps en fonction des compositions, la gestion des match-up en fonction des compositions, qu'est-ce que tu vas rechercher comme type de setup suivant quelle composition. Ce n'est pas juste ok, un discipline, ça va bien avec un rogue. Un discipline et un rogue, comment tu le joues ? Quels sont les frames ? Quels sont les setups que tu as envie de faire ? À quel moment il faut aligner vos cooldowns ? Comment savoir si tu as les cooldowns dispo ou pas par rapport à ton mate ? Ça va parler d'arena team tracker, ça va parler de gestion de composition, de cooldown, de match-up. Il va y avoir beaucoup d'infos là-dessus. Et ensuite, il y aura une partie encore. plus avancée qui va vraiment rentrer dans du détail d'optimisation au niveau des match-up, etc. Ça, ça va venir petit à petit. Je vais voir en fonction de la demande, de là où il y a de la difficulté, de là où c'est intéressant et on va construire les guides PVP petit à petit par rapport à ça de façon à ce que ce soit le plus cool possible. Et également, évidemment, au niveau Discord, ça va évoluer un petit peu. Donc, il y a beaucoup d'idées qui ont été remontées dans le boîte à idées. Il y a des trucs qui vont être implémentés. On a pris pas mal de temps pour laisser un petit peu évidemment les choses se poser. Ça reste très récent. Il y a 3 300 personnes quasiment sur le serveur. C'est énorme. On est vraiment, vraiment très nombreux et du coup, évidemment, les idées sont toutes très bonnes à prendre mais je n'ai pas envie de me précipiter jour 1 pour les mettre en place. Donc, on a attendu un petit peu. Il y a des trucs qui vont être mis en place de façon à faciliter le partage d'informations, les échanges et simplement l'aspect communautaire que je trouve excellent sur ce jeu. Évidemment, il va également y avoir des lives Twitch qui vont reprendre. J'en ai pas fait depuis 5 jours. Ouh là là ! Avec du raid, du Mythique Plus et du PVP. Je te souhaite en tout cas une excellente année 2021. Prends super bien soin de toi. J'espère que t'es hypé. N'hésite pas à me dire qu'est-ce qui te hype le plus parmi tous ces petits projets-là. Et on se retrouve très vite. Prends bien soin de toi.